Musique Nous les utilisons en permanence mais la plupart du temps nous n'en avons pas conscience. Ils se rappellent surtout à nous quand ils nous font souffrir suite à un exercice physique trop intense. Je parle bien sûr de nos muscles. Chacun de nos mouvements est dû à l'action de muscles reliés à votre squelette et qu'on appelle donc les muscles squelettiques. Quand vous contractez votre biceps par exemple, vous savez que ça augmente le diamètre de votre bras. Bon ok, c'est clairement pas sur moi que ça se voit le mieux. Mais ce qui se passe surtout, c'est que la longueur de votre biceps diminue. C'est ce raccourcissement du biceps qui fait plier votre bras. L'augmentation de son diamètre n'est en fait qu'un effet secondaire. Ce qui est fascinant, c'est que ce raccourcissement de nos muscles qui peut atteindre plusieurs centimètres n'est en fait dû qu'à des mouvements d'environ un micromètre. C'est à dire un millième de millimètre. Mais commençons par le commencement. Nos muscles ressemblent un peu à ce magnifique assemblage de ballons. A leur extrémité se trouvent des tendons qui les relient au squelette et chaque ballon représente ici un faisceau de fibres. Chaque faisceau de fibres ressemble en réalité à ce magnifique assemblage de ballons. Chaque ballon représente désormais une fibre musculaire, autrement dit une cellule. Certaines de nos cellules musculaires sont en réalité aussi longues que les muscles auxquels elles appartiennent. C'est notamment le cas des cellules musculaires de notre biceps. Pas mal, non ? Mais ce n'est vrai que pour certaines de nos cellules musculaires, car ces fibres ne sont pas nécessairement orientées parallèlement à l'axe du muscle, comme c'est le cas dans cette magnifique maquette. Si la question vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cette vidéo, très silencieuse, mais très claire. Mais revenons à nos muscles. Si l'on regarde plus en détail l'organisation de nos cellules musculaires, on peut s'apercevoir qu'elles ressemblent elles aussi à ce magnifique assemblage de ballons. Promis, c'est la dernière fois. Nos cellules musculaires contiennent des fibrilles musculaires, ou myofibrilles. Et ces myofibrilles sont organisées de façon parallèle les unes aux autres. Si l'on zoome sur ces myofibrilles, on peut apercevoir ce type de structure. Quasiment tout ce que vous voyez sur cette image, à l'exception des formes rondes au niveau des jonctions des myofibrilles, est composé de protéines. Les protéines représentent en réalité 20% de la masse musculaire. C'est pour cela que les adeptes de musculation consomment beaucoup de protéines. Ils en ont besoin pour produire de la masse musculaire. Et c'est aussi pour ça que la viande est considérée comme une source importante de protéines, puisque la viande que nous mangeons, en général, c'est du muscle. Ces structures protéiques musculaires forment des rayures. C'est pour cela qu'on dit que les muscles squelettiques sont des muscles striés. Elles consistent en fait en la répétition d'un même motif structurel, le sarcomère. Les sarcomères sont composés d'une structure de rattachement, à laquelle sont fixées des fibres d'une protéine qu'on appelle lactine. Entre ces fibres d'actine se trouvent des filaments plus épais, composés de 300 à 400 unités, d'une protéine qu'on appelle la myosine. Ces sarcomères peuvent mesurer entre 1,5 et 3,5 micromètres de longueur, selon leur état de contraction. Car c'est bel et bien la contraction de ces sarcomères qui est à l'origine de la contraction de nos muscles. La contraction des sarcomères repose sur des propriétés spécifiques de la myosine. Cette protéine se termine par deux structures globulaires qu'on appelle les têtes de myosine. Ces têtes de myosine sont capables d'interagir avec une molécule de stockage de l'énergie qu'elles dégradent pour récupérer cette énergie. Elles deviennent alors capables d'interagir avec lactine, un peu comme si elles étaient recouvertes de colle. La contraction des sarcomères repose alors sur 4 mouvements des têtes de myosine répétées de façon cyclique. Tout d'abord, les têtes de myosine sont capables d'interagir avec les filaments d'actine. Elles pivotent ensuite, entraînant les filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Puis elles se détachent, pivotent dans l'autre sens, et ainsi de suite. C'est ce mouvement de la myosine tirant sur l'actine qui est à l'origine de la contraction des sarcomères. Les sarcomères peuvent ainsi être raccourcis d'environ 1 micromètre. Et c'est l'accumulation de ces raccourcissements microscopiques qui est à l'origine du raccourcissement, et donc, de la contraction de nos muscles. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette première vidéo de la chaîne Biologie Tout Compris, une chaîne YouTube qui parlera de différents phénomènes biologiques avec pour but de les rendre compréhensibles par tous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que j'aborde des sujets en particulier. Dans l'immédiat, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les suivantes, ou à me suivre sur mon compte Twitter, Cittania. Bonne fin de journée !